coucou mesdames bonjour bonjour c'est la question de la semaine un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que j'ai une rencontre dans 45 minutes donc on va faire ça oups j'ai juste enlevé laissons mon téléphone pour pas vous déranger bonjour bonjour alors aujourd'hui la question de la semaine et la question d'aujourd'hui est quels sont les principales erreurs des débutantes qu'on commence comme décoratrice des fêtes les erreurs que moi-même j'ai commises et je partage avec vous pour pas que vous fassiez la même chose alors on va parler des erreurs de débutantes et j'ai choisi les trois principales pour partager avec vous aujourd'hui alors on va parler des erreurs je fais toujours ça je vais juste ouvrir mes écrans pour être sûr de voir si là des commentaires je suis maintenant sur facebook youtube et instagram allo 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 estelle allo il y a des nouvelles sévérine lady allo allo bon donc c'est l'épisode 16 si je me trompe pas oui l'épisode 16 de la question de la la semaine alors c'est quoi la question la semaine et moi je suis qui parce que je vois qu'il y a des nouvelles alors moi je m'appelle liliane carvalho je suis décoratrice des fêtes d'origine brésilienne mais j'habite au québec depuis une quinzaine d'années et j'ai travaillé avec des fêtes j'ai déjà travaillé comme décoratrice des fêtes au brésil et maintenant je travaille avec décoration des fêtes au québec et toujours dans le sens écologique éco responsable parce qu'on veut que ça soit rentable et maintenant depuis un certain temps j'offre des formations des formations gratuites des formations payantes pour vous aider aussi à devenir une décoratrice des fêtes écologiques et enfin une source de revenus alors je suis là pour vous partager aujourd'hui les principales erreurs des débutantes et ça ça fait partie de la série la question de la semaine c'est quoi la série que la question de la semaine c'est tous les mardis après-midi au québec en soirée en europe normalement à 14h au québec 20h en europe aujourd'hui exceptionnellement un petit peu plus tôt parce que j'ai un rendez-vous tantôt il sait peu que quand on va être en train de se parler il va voir des gens qui vont rentrer parce que j'ai une rencontre avec des clients pour un événement que j'organise alors la question de la semaine c'est toujours le moment où je prends le temps de répondre une question que vous m'avez envoyé soit par courriel soit dans les formulaires que vous me répondez quand je fais des formations gratuites je vous remplissez un formulaire et là vous m'envoyez des questions soit en privé vous m'envoyez des messages sur instagram sur facebook soit par courriel un commentaire le commentaire de ma publication vous me laissez des questions donc soyez à l'aise de m'envoyer vos questions et je prends une question par semaine et je viens vous répondre en vidéo avec un peu plus de temps on rentre plus en profondeur dans les sujets parce que mon objectif ici c'est de vous aider à devenir de décoratrice des fêtes écologiques et en avoir une source de revenus alors si votre question va dans l'essence de la décoration les co-responsabilités la clique les services à clientèle tout ce qui peut vous aider à devenir de décoratrice des fêtes et à rentabiliser votre entreprise je suis là pour vous répondre alors aujourd'hui la question est quels sont les principales erreurs quand on commence comme décoratrice des fêtes cette question a été envoyé par douze fantasie qui est en france alors répondons à cette question j'ai pris ici trois principales erreurs parce que c'est sûr qu'il y en a d'autres petites erreurs c'est mon objectif ici c'est justement de partager avec vous de vous donner de vous donner à la bonne façon de faire pour que vous puissiez éviter les mêmes erreurs que moi et vous pouvez arriver vous allez pouvoir arriver à la réussite à vivre de votre passion ou si vous voulez garder votre emploi à temps plein et être une décoratrice à temps partiel aussi n'a aucun problème donc à réussir à avoir une source de revenus parce que ce qui se passe normalement c'est qu'on aime trop l'adécoration on est des créatives alors on se met à travailler travailler sans compter notre temps à faire des choses compliquées des choses finies sur la poubelle et après ça on voit pas l'argent rentrer donc mon objectif ici c'est vraiment de vous montrer les trucs pour que vous puissiez voir l'argent rentrer on a le droit d'être bien payé pour notre travail et c'est un métier comme n'importe quel autre alors les erreurs que j'ai trouvé les plus pertinents ce sont trois erreurs que je vais vous parler parce que comme je disais il y en a d'autres mais c'est des erreurs ici là et je trouvais que ces trois là c'était les plus importants je pourrais vous revenir avec d'autres erreurs plus plus moins moins au moins courant mais si important aussi mais aujourd'hui j'ai séparé trois alors on va commencer quelles sont ces trois erreurs et là vous allez me dire un commentaire si vous avez commis cette erreur un si ça vous parle alors la première erreur c'est de vouloir offrir trop des services ça c'est une erreur vraiment courante on fait tout ça parce que qu'est ce qui se passe dans notre tête ah il faut que j'ai du choix pour mon client ah il faut que les clients viennent que je puisse faire les gâteaux les dessins les buffets froids les buffets chauds l'animation la décoration location d'espace la gestion les invitations les cadeaux souvenirs 1 voyez j'ai rempli les deux mains je pourrais continuer on a envie de tout faire pourquoi parce qu'on aime faire tout ça parce qu'on est bonne on fait des belles choses qu'on fait pour nos enfants on fait tout donc on fait l'invitation jusqu'au cadeau souvenirs on fait tout pour nos enfants donc on dit ah je suis capable de tout faire pour mes clients donc on veut offrir on veut offrir tous les services maximum des services parce qu'on a dans notre tête qu'il faut donner de choix aux clients et là qu'est ce qui se passe quand on fait trop la vie est un la problématique d'être toujours vous voulez être parfaite en tout mais quand on fait tout pour notre enfant par exemple on peut commencer à des mois d'avance on peut commencer tranquillement on peut aller dépenser un peu plus parce que c'est pour nos enfants on les aime on veut offrir les plus la plus belle fête on veut tout faire donc on a cette cette passion vient avec mais quand c'est pour un client si on veut vraiment que l'argent soit au rendez vous si on veut que ça soit rentabilisé il faut pas vouloir tout faire parce que sinon on va se charger trop les clients va pas vouloir payer les prix que ça vaut et rien ne va être parfait parce que vous comprenez qui quand on fait pour notre enfant on peut prendre des mois pour le faire mais quand on fait pour un client c'est plus que les clients vous appellent aujourd'hui et que la fête doit être livrée dans une semaine donc comment on va faire tout ça un comment on va faire par exemple les gâteaux et la décoration les gâteaux je vous propose toujours et à mes tulipes aussi de la formation en fait écolo projet propose toujours d'avoir des fournisseurs de gâteaux et faire une sous traitance de ces services parce que quand on fait des gâteaux c'est un métier en soi c'est des oeuvres d'art les gâteaux et si on est pour faire la décoration plus les gâteaux imaginez-vous tout préparer la décoration à l'installer la décoration et en plus finir les gâteaux parce que les gâteaux quand c'est des gâteaux de pièces montées ou du glaçage et tout ça il faut que ça soit fait pas mal dernière minute pour la livraison et la décoration comment vous allez gérer tout ça donc aller chercher des fournisseurs pour les choses que vous pouvez déléguer et concentrez-vous au début à maximum trois services ah mais liliane j'aime faire des invitations j'aime faire des cadeaux souvenirs des ateliers d'ateliers pour les enfants de l'animation la décoration ah je pourrais faire toutes les clés en main oui ça va venir mais au début en plus quand on veut tout faire parfait comme je disais au moment de temps et ce qui se passe aussi c'est que vous allez procrastiner ça je connais je suis pareil mes tulips sont pareils et ce qui arrive c'est qu'on dit ah je veux offrir des ateliers pour enfants mais je n'ai pas encore les matériels faut que j'achète tout ça faut que j'installe tout ça avec des beaux enfants soit les miens soit de quelqu'un que je prenne des bonnes photos que je travaille mes photos que j'ai un photographe professionnel que je mets ça sur mon site web que je mets ça sur mes réseaux sociaux pour après faire la promotion et voilà vous allez rien faire de ça vous allez procrastiner et vous allez finir par être frustré n'est pas offrir les services que vous voulez d'accord donc concentrez-vous à deux trois services maximum ce que je vous propose si vous voulez commencer avec la décoration commencez avec la décoration vous pouvez offrir par exemple la décoration les gâteaux qui viennent d'un fournisseur et voilà comment c'est avec ça ensuite ce sont les clients qui vont vous demander des choses ce sont les clients qui vont dire qu'est-ce qu'ils veulent et là vous allez tranquillement avec l'argent que les clients va payer pour les réservations commencer à investir dans d'autres services mais pas de votre tête pas en attendant la perfection perfection vous allez faire selon les demandes des clients et avec l'argent qui va rentrer d'accord donc ça c'était la première erreur à éviter quand on commence comme décoratrice des fêtes c'est de vouloir offrir trop des services concentrez-vous à deux trois services maximum et après selon les demandes des clients ajouter d'autres services d'accord deuxième erreur deuxième erreur celui là à la 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 aussi c'est sûr là vous a écrivez moi commentaire écrivez moi commentaire si vous avez l'habitude de de vouloir de vouloir faire trop des services 1 écrivez moi si vous avez cette habitude si vous avez fait aussi cette erreur si vous avez procrastiné pour préparer tous ces services j'ai aura 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 qui demande si j'ai une machine de découpe oui j'ai une machine de découpe mais je l'ai acheté après cinq quatre ans que j'ai travaillé comme décoratrice donc c'est vraiment pas aux gens pour les débuts on peut vivre sans machine de découpe ça peut venir après un avec les profits qu'on va faire on peut acheter notre machine de découpe aura donc je m'excuse si je prononce pas le comme fois au roi je pense que c'est ça merci pour la question alors on continue on était dans les deuxièmes erreurs deuxième erreur je suis sûre que vous faites tout ça acheter dépenser trop en décoration avant même d'avoir des clients à cette erreur là je vous racontais ce qui s'est passé avec moi et vous allez voir vous faites tout ça on fait tout ça c'est qu'on pense justement comme je disais à les clients faut qu'on aille plein d'options pour les clients faut qu'on aille qu'il aille du choix mais on n'est pas on n'est pas un magasin de vêtements là qu'il faut que les clients ils rentrent qu'il aille un million de choix au début non on peut commencer avec un peu et les clients va voir à mesure qu'on a des clients on va montrer de quoi on est capable et on va avoir d'autres services alors c'est la même chose pour la décoration on peut commencer avec une thématique prenez une fête que vous avez préparé pour un de vos enfants et commencer avec ces photos là une fois que les clients vont vous demander une nouvelle fête vous allez préparer cette nouvelle fête et là vous avez déjà deux thèmes mais arrêtez de dépenser tout votre argent en décoration d'accord je vais juste saluer mon collègue qui arrive allo je suis en direct sur facebook ça sera pas bien long tu peux t'installer dans la salle vas-y comme je vous disais j'ai une rencontre tantôt donc je vais accélérer un petit peu et on va pouvoir quand même finaliser les trois erreurs d'accord donc comme je disais la deuxième arrêtez de dépenser tous vos économies en décoration attendez d'avoir les clients pour savoir c'est quoi les thèmes qu'ils veulent je vous ai déjà raconté cette histoire mais je vais répéter moi quand j'ai commencé il a sept ans j'ai pris un prêt un mini prêt qu'on appelle c'est l'argent avec un groupe d'investisseurs qui donne l'argent aux petits entrepreneurs des petits montants pour qu'on commence notre entreprise et là j'ai tout dépensé ça pour préparer quatre thématiques je pense j'avais c'était princesse un super héros des classiques j'ai dit je vais commencer j'ai besoin d'au moins quatre cinq là je l'avais préparé je pense que cinq thèmes et je dis je vais commencer j'ai besoin de ces cinq thèmes mais j'avais pas de clients encore donc là j'ai tout dépensé mon argent tout dépensé en décoration là j'étais envahie chez moi j'avais même plus de place pour mettre toutes ces choses là et j'avais plus une scène pour faire la publicité j'avais plus une scène pour aller chercher ses clients pour louer tous ces matériels que j'avais donc c'est une grande erreur si je vous dis ça c'est parce que j'ai passé par là et je ne veux pas que vous fassiez la même chose donc faites pour la même chose arrêtez de dépenser tout votre argent en décoration avec des idées de votre tête parce que ce qui arrive c'est qu'on arrive dans une boutique aïe parce que les vases un grand vase doré en liquidation la semaine prochaine il n'aura plus faut que je l'achète parce ça peut un jour servir dans un terme tel arrêtez ça arrêtez acheter les choses selon les demandes de vos clients d'accord commencez avec ce que vous avez commencé avec la décoration de la fête de votre enfant après ça à mesure que les clients vont demander un thème on va investir un petit peu pour ce thème après ça un troisième client un deuxième client va demander un autre thème on va investir un petit peu on va créer un troisième thème et là en plus vous allez être toujours dans les besoins des clients vous allez faire les thèmes que les clients ils veulent ok donc arrêtez d'imaginer des thèmes dans votre tête que vous aimez parce que c'est pas sûr que les clients vont vouloir la même chose et économisez votre argent dépenser pas tout en décoration d'accord bon donc il va me rester la troisième erreur mais avant je vais juste lire les commentaires donc non estelle qui dit non je propose seulement la décoration pour être complètement satisfaite de moi je propose justement prestataire cake design exactement bravo estelle c'est très bien donc tu peux tu peux même faire un partenariat avec la cake design tu peux tu peux faire comme par exemple si les clients présentent à la pâtissière une prof de qu'il a pris la décoration avec toi la pâtissière donne un rabais et vice versa c'est donc si la pâtissière il prouve il va nous prouver qu'il a pris les gâteaux avec elle il a un rabais avec toi tu sais ça c'est des petits partenariats qui peuvent fonctionner mais on n'allait pas trop loin dans les rabais non plus des petits rabais ou peut-être des petits cadeaux au lieu de donner des rabais ça j'aime beaucoup au lieu de mettre des rabais qui va diminuer la valeur de votre travail ajouter un petit cadeau donc par exemple à vous avez pris les quatre les gâteaux avec elle donc je vous offre par exemple un petit détail des plus un petit quelque chose qui va pas vous coûter trop cher mais qu'il pouvait ajouter dans le décor il a vous dit pas vous avez ça gratuitement parce que vous avez pris les gâteaux avec ma partenaire vous comprenez donc essayer ça c'est bon truc parce qu'on parle souvent des partenariats qui donnent des rabais ça peut se faire mais parfois on risque de descendre la valeur de notre service de nos produits et ça c'est pas bon donc si vous pouvez peut-être ajouter un cadeau au lieu d'ajouter un rabais c'est même mieux d'accord bon elle avait une autre question c'était Pauline comment faire la promotion de ce qu'on peut faire sans investir dans de la déco à un des trucs Pauline que je parle souvent c'est les mood board alors les mood board si vous cherchez un peu dans les anciennes vidéos vous allez voir c'est quoi c'est des petits projets digital pas vraiment un projet complet mais des images d'inspiration qui vont donner aux clients une idée de ce qu'on fait et ça ça ne coûte zéro à préparer donc on peut faire ça pour promouvoir des décorations qu'on n'en a pas encore ok donc ça c'est une idée et l'autre chose aussi vous pouvez vous inscrire à la formation gratuite que je vais vous montrer comment trouver votre premier client les inscriptions sont ouvertes et c'est la dernière de l'année donc vous m'avez demandé de revenir avec la formation et c'est la dernière de l'année donc inscrivez vous les liens n'est pas dans la bio instagram parce que j'ai un problème avec la bio instagram je suis pas capable de changer les liens mais aller sur les sites fait écologique point com je vais mettre ce soir les liens sinon dans la bio instagram c'est facebook excusez moi dans la bio et facebook c'est les bons liens et sur youtube je vais ajouter ce soir aussi vous allez pouvoir vous inscrire mais continuez à me suivre je vais vous donner le lien pour vous inscrire c'est le 31 octobre la première classe de la formation gratuite où je vais vous montrer comment commencer dans le marché de fait arriver à vos premiers clients les problèmes c'est les marchés parfois les objets décorations disparaissent mais justement madame yonilde suivez la formation gratuite je vous donne tout le comment faire pour faire des décorations originales qui sont de l'ordinaire et trouver votre premier client je vais pas donner des spoilers ici on va garder ça pour la formation gratuite d'accord faut s'inscrire bon donc pour finaliser la troisième erreur donc je vous ai déjà parlé des deux erreurs il manque la troisième qui est n'est pas faire assez des publicités et pourquoi on fait pas assez de publicités parce qu'on a peur j'ai quelqu'un d'autre qui arrive bonjour ah est ce que tu es 20 au regard de la salle je suis en direct sur facebook mais miguel est dans la salle tu peux rentrer et j'arrive dans cinq minutes merci bon j'ai quelqu'un d'autre qui arrive vous voyez mon rendez vous commence dans 15 minutes donc on va finaliser ça je vous laisse pas mesdames je suis là c'est bon alors troisième erreur n'est pas faire de la publicité vous savez pourquoi vous faites pas de publicité c'est même pas par manque d'argent ça se peut que ça soit par manque d'argent parce que vous avez tout dépensé en décoration ça se peut très bien donc faut pas faire l'erreur comme moi j'ai fait j'ai fait l'erreur de tout dépenser en décoration et là j'avais pas d'argent pour faire la publicité mais c'est même pas pour ça c'est par peur par peur parce que vous avez tellement peur d'avoir des clients et je le sais j'en avais aussi qu'on se cache en arrière du ah j'ai pas d'argent pour faire la publicité ah j'ai pas d'argent pour faire telle chose et là on finit par ne pas se promouvoir et on ne fait pas assez de publicité donc on investit en décoration et là on n'investit pas en publicité et quand je dis investir c'est pas juste l'argent c'est du temps ok comme vous allez voir là dans la formation gratuite je vous montre comment saisir les opportunités je vous explique tout c'est quoi et il y en a plusieurs façons de trouver vos clients sans dépenser mais la peur vous mettre une barrière devant vous là vous avez peur d'aller chercher ses clients parce que vous dites ah mais si j'ai un client qui me demande un thème que je n'ai pas qu'est-ce que je vais faire ah mais si j'ai un client qui veut pour la semaine prochaine j'ai pas le temps de le faire ah c'est parce que arrêtez de voir peur d'aller faire la publicité et de parler de vous je parle pas juste de publicité payante je parle de publicité de parler de vous de vous faire connaître de dire aux gens qu'est-ce que vous avez à offrir comme service d'accord donc arrêtez de voir peur et allez à la recherche des clients et aller à la recherche des clients avant même d'avoir les décorations partez avec un portafolio de mood board et allez-y à mesure que les clients vont rentrer vous allez pouvoir réinvestir et là vous allez pouvoir avoir l'argent nécessaire pour faire par exemple les publicités payantes et vous savez quoi les publicités payantes vous avez toute peur de le faire parce que vous cliquez sur les boutons breaux de facebook pour s'enliser et ça marche pas c'est parce qu'il faut savoir faire c'est pas juste cliquer sur les boutons breaux mais quand on sait faire c'est un dollar américain par jour le minimum que vous pouvez investir donc vous pensez vous c'est à peu près un euro je pense que je sais pas l'euro mais mes tulipes m'avaient dit combien c'était mais c'est autour d'un euro par jour c'est pas beaucoup vraiment pas beaucoup donc avec ça vous pouvez commencer mes tulipes c'est ça qu'elles font d'accord elles commencent avec des publicités mais il faut savoir le faire et ça j'ai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer mais comme je vous disais il y a plusieurs façons de trouver vos premiers clients de façon gratuite donc n'ayez pas peur c'est les clients avant les dépenser en décoration ça là c'est la pire erreur qu'on fait c'est de tout dépenser en décoration et de ne pas à investir notre temps et les peu d'argent qu'on a au début je sais on a pas beaucoup au début d'investir ça en publicité mais des bonnes publicités pour les bons personnages pour les bons prospects d'accord bon je vais être obligée d'arrêter parce que justement j'ai mon rendez-vous mais j'ai fait les tours si vous avez encore des questions laissez moi dans les commentaires soit sur facebook youtube instagram je viens toujours lire tous vos commentaires j'adore lire vos commentaires et n'oubliez pas les inscriptions sont ouvertes pour la formation gratuite très important c'est la dernière de l'année après ça c'est 2023 mais je sais même pas quand parce que je vous dis mon agenda commence à être pas mal rempli jusqu'à février et je vais essayer de revenir après les fêtes mais je sais pas quand donc profitez c'est la dernière fois que je vous offre la formation gratuite cette année et c'est ça si vous avez des questions envoyez moi je vais mettre les liens ce soir ce soir au Québec donc demain matin vous allez avoir les liens pour vous qui êtes de l'autre côté de l'océan donc je vais mettre les liens un peu partout et vous allez pouvoir vous inscrire la formation gratuite et n'oubliez pas demain on revient pour la série la série Demande à Liliane alors la série Demande à Liliane est seulement sur Instagram ok donc demain à 14h au Québec 20h en Europe je vais être là avec vous et vous allez pouvoir poser vos questions en direct donc soyez au rendez-vous d'accord merci beaucoup mesdames on se voit demain à 14h au Québec 20h en Europe d'accord merci bye